Bonjour à toutes, bienvenue sur ma mode à moi. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On va faire une vidéo de mes nouveautés. Alors, c'est mes nouveautés depuis un bon moment. Là, j'ai rajouté, j'ai assemblé... J'ai assemblé juillet, août... J'ai assemblé juillet, août... Et septembre ? Fin juillet, tout août et début septembre. Voilà. Donc, on y va ? Je vais faire deux catégories. Je vais faire mes nouveautés produits de beauté d'un côté et mes nouveautés vêtements de l'autre. Là où va ? Allez, c'est parti. Je vais commencer par mes vêtements. Alors, j'ai fait pas mal de petits achats pour mon garçon. Donc, on va faire ça par catégorie. Qui habille, qui habille, qui habille. Alors, pour Thibaut, j'ai trouvé d'abord chez Aldi un joli pull coton bleu. Il est légèrement vieilli au niveau du col. On a une petite poche à cet endroit-là et on a une impression sur le dos. Voilà. Donc, lui, je crois qu'il m'a coûté aux alentours de 3 ou 4 euros. Il était en promotion. Un bon petit pull de demi-saison. Voilà pour ça. Ensuite, toujours à Aldi, je lui ai trouvé cette petite doudoune. C'est une doudoune super légère. Il se fait bien en tout moment. Et donc, la doudoune, 7,99 euros, je crois. Il me semble. Je me rappelle plus du tarif. Pas plus, en tout cas. Boudoune légère garçon. Il est adoré. Et puis ici, pour un alenton, ça fera l'affaire. Donc, c'est une doudoune matelassée. On dirait qu'elle est imperméabilisée. Donc, elle est hyper. Je l'ai fait essayer à Thibaut. Il l'a adoré. Et j'en suis contente. Voilà pour Thibaut. Voilà pour Aldi, du moins. Maintenant, à Kiabi. Je lui ai trouvé pour 3 euros seulement un tee-shirt manchelon de New York. Et pour 3 euros. Est-ce que vous voyez ? Oui. Alors, je ne m'en suis pas privée. Et je pense qu'ici, à Chauffray, on va en avoir bien besoin sous les pulls. Ensuite, parlant de pull, je vais trouver un superbe pull avec une peinture éclair, avec un col comme ça. J'adore ces colles. J'adore ces colles. Donc, on peut tourner comme ça. Donc, lui, le pull, voilà. On paye les détails. Il m'a coûté 15 euros. Trop, trop beau. Un pull quick comme ça. Et ici, on a un petit effet matelassé également. Dans le dos, il est sable. On va dire, et devant, on a des poches kangourous. Voilà. Moi, j'ai adoré. Je l'adore. Il sera stylé avec ça. Donc, lui, il va 15 euros. Et je l'ai pris pour aller avec un jogging sarouel. Comme ça. Donc, il a une petite couture devant. Voyez. Un lien pour le nouer devant, ici. Deux petites poches sur les côtés. Et on a une poche sur la fesse. Voilà. Et il m'a coûté 6 euros. Voilà. Il va être super beau. Il va être hyper stylé. Et le jogging, il est resserré. Il est resserré en bas. Voilà pour lui. Donc, là, ça se termine, là, pour lui. Pour moi, chez Kiabi, j'ai trouvé deux jolis pulls. Parce qu'effectivement, à Valence, les pulls, j'ai envie de dire qu'on n'en a pas tout à fait besoin avant l'hiver. Donc, là, ça commence un peu à devenir gris, frais. Donc, des petits pulls comme ça, pour la faire. Pam. Take a picture. Il n'est pas génial. Donc, voilà. Lui, je l'ai payé 15 euros. Je l'ai pris en taille S. Mais je l'ai pris en taille S pour qu'il soit légèrement plus ajusté que ce qui devait paraître. Et au final, tant que j'essaie de remonter les manches pour le porter plus dégaine, j'ai du mal. Mais bon, il est très sympa. Donc, là, je l'ai porté avec un slim retroussé et une paire de baskets cloutées. Et c'est top. Donc, celui-ci m'a coûté 15 euros. Et on est sur un sweat coton. Il n'est pas molletonné. Vous voyez ? C'est vraiment un sweat tissé en coton. On n'en est pas encore au gros molleton de l'hiver. Là, celui-là, il suffit quand il fait 15 degrés. Voilà, avec ça, je suis contente. Et j'ai craqué pour un deuxième. Et c'est miti. Voilà. Il n'est pas trop beau. Il est matelassé. Il ne met les matelassés que sur le devant. Regardez. Sur les manches, les manches, elles sont unies. Et lui, c'est pareil. 15 euros le pull. Et moi, je trouve qu'il les vaut. Voilà. Ça, pareil, avec un slim retroussé, une paire de baskets montantes. On est pas mal. Donc, voilà pour ça. Toujours chez Kiabi. Toujours pour moi. J'ai opté pour ce gilet long gris. Il est chiné. Alors là, ça rend rien du tout. Comme ça, présenté comme ça, ça rend rien du tout. Je vous laisse imaginer. Voilà. Et en plus, il est ouvert sur les côtés. Donc, ça, avec pareil, avec un slim noir, une paire de boots ou un jean brut porté avec une paire de bottines, ça peut être pas mal. Donc, je pense que je vous ferai des tenues lookbook. Ça vous dit ? Je ferai ça. Donc, ça, elle dit. Pour moi. Toujours dans ma période, il me faut des pulls, il me faut des pulls. J'ai pris celui-ci en taille S. Donc là, c'est un pull capuche. C'est un pull sweet. Rien de plus sport. Rien de plus sport. Mais je l'aime beaucoup. Voilà. Avec les poches kangourou. Et là, on est sur un pull molleton. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà. On est vraiment sur un pull molletonné. Et là, vraiment, quand il fait gris, qu'il fait pas beau, qu'il fait frais et qu'on est à moins de 15 degrés, je suis contente de le sortir, celui-là. Voilà. Donc là, c'était mes achats spécials en frais de cheval. Ensuite, j'ai trouvé toujours à Aldi une petite jupe, une petite jupe tulle, comme ça. Donc elle, elle m'a coûté 3 euros. Et le pull, lui, il m'a coûté, je crois, 5 ou 6 euros. Voilà. 5 ou 6 euros, quelque chose comme ça. C'était vraiment des petits prix. C'était vraiment des choses au rabais. Et la jupe, vous n'allez pas me croire, donc oui, je l'ai payé 3 euros, mais c'est du 16 ans. C'est du 16 ans, je ne vous demande pas. C'est là. Donc sa taille super, super grand. C'est aussi pour ça que j'ai pris le pull en taille S chez Aldi, parce qu'ils sont réputés pour vraiment bien, bien, bien tailler. Voilà. Maintenant, chez Aldi, j'ai trouvé deux petites paires de chaussures. Pareil, encore une fois, à 3 euros. Là, ce qui n'est pas bien écrit. Donc c'est des ballerines hyper tendance. Vous voyez, c'est des ballerines qui sont coupées sur les côtés. De façon piquant. Et elles sont rose corail. Elles sont superbes. Je vous les montre portées. Et j'ai craqué pour une deuxième paire. Donc celles-ci, je les ai eues à 5 euros. Je les ai prises aussi en noir. Je vais y arriver. Je les ai prises aussi en noir. Voilà. Elles sont super jolies. Et là, c'est un espèce de piton. Là, c'est croco. Et là, c'est un piton en dain. Et il y a une impression dessus brillante. Elles sont super sympas. Et le prix de base était de 9,90 euros. Et je les ai eues à 5 euros. Voilà. Il y avait aussi les corail. Quand j'ai pris celle-ci. En fait, j'ai pris d'abord celle-là. Et ensuite, quelques semaines après, j'ai réfléchi. Je me dis, il m'y a eu les fois aussi. Et en fait, elles sont baissées quelques temps après à 3 euros. Donc, voilà pour moi. Voilà pour Aldi. Ensuite, j'ai découvert une superbe boutique qui s'appelle Le Boudoir. Il se situe à L'Athlète, au centre-ville de L'Athlète. Et j'ai craqué. Alors, au début, je suis allée pour regarder, découvrir les boutiques et tout. Mais sur mon passage, j'ai croisé l'enseigne Le Boudoir. Et je dois dire que c'est assez intéressant. Alors, sans plus tarder, je vous montre ce que j'ai trouvé. Mon premier achat... Oh, elle est toute fréquente. Je suis désolée. Bon, tant pis. Ça n'a pas dû rendre justice, mais c'est pas grave. Mon premier achat chez Le Boudoir, c'est cette superbe chemise bleu ciel à carreau. Manche chauve-souris. Voilà. Elle a aussi un joli dos. Ça ne lui rend pas vraiment justice. On a un petit soufflet. Et c'est une chemise chauve-souris. Oversize, ultra loose. J'ai adoré. On est sur une manche trois-quarts. Et on est sur un bas galbé, comme ça. Donc, c'est de la marque Miska. Oh, l'étiquette est divine. Vous voyez ? L'étiquette est superbe. Voilà. C'est Miska. Et elle est top de chez Top. Il faudrait que je la défroisse et que je vous la montre portée. Mais alors ça, avec un slim blanc repoussé, une paire de... Ben, limite ça et ça. Bon, ouais. Une paire de Converse ou... Je ne sais pas. Une jolie paire de Tongue. Vraiment, j'ai pas mal de petites idées là-dessus. Pour porter ça. Donc, par contre, le prix... 38 euros. Là, je me disais... Elle est vraiment, vraiment jolie. Je suis déçue parce que là, ça ne lui rend vraiment pas justice. Elle est vraiment, vraiment très, très jolie. Et on... Là, ici, en vidéo, on ne voit rien du tout. Il faut vraiment la voir sur simple et portée. Là, tout de suite, comme ça, comme je vous la présente, je suis déçue parce que... Non, on ne voit rien du tout. Sinon, j'ai craqué également pour un autre chemisier. Un chemisier noir. Une scarlet rose. C'est un chemisier à encolure Mao. Avec le volant, là, il passe jusqu'à dans le dos. Vous voyez ? Il est sublime. Et là, encore une fois porté, il est juste divin. Voilà. Alors, lui, la scarlet rose, il coûtait 52,50 euros. Alors, il faut vous dire que c'est vraiment, vraiment, vraiment une bonne femme. Et c'est pour ça que, Angélique, si tu passes par là, je pense à toi à chaque fois que je vais dans ce magasin parce qu'il me fait penser au tien. Alors, toujours chez Toujours Boudoir, j'ai craqué pour un pantalon habillé d'une coupe carotte, centré à la taille, réhaussé d'un lien. Je vais vous le nouer parce que, franchement, en présenté comme ça, avec la caméra, ça ne fonctionne pas trop. Donc, voilà. Là, c'est mieux. Voilà. Donc là, on est sur une carotte avec des pinces et il est droit en bas et il est juste sublime. Et ça, associé au chemisier, on dirait une combi. On dirait une combi long. C'est vraiment top. Sinon, ce genre de pantalon, vous pouvez le porter avec une paire de cartes, avec une paire de tombong, avec une paire de baskets, des converges, des stands. Vous pouvez les porter avec plein de choses, des caracos, des chemisiers, avec des sweats. Et franchement, avec ce genre de pantalon, vous pouvez faire du chic ou carrément du décalé. Pour finir, j'ai craqué pour un sac. Pas n'importe quel sac. C'est un sac en cuir retourné couleur camel. Alors, ce genre de sac me faisait envie depuis un petit moment. Et quand j'ai vu le prix, quand j'ai vu qu'il faisait 37,40 euros, je n'ai pas regardé deux fois. Donc, à l'intérieur, par contre, ce que je lui reproche, c'est qu'on est sur un coton nylon. Alors, genuine crust, misericum. Alors, c'est de la croûte véritable, cuir de vachette, doublé polyester. Vous voyez, fabriqué en CE, made in EEC. Donc, en Europe. Fabriqué en Europe. Donc, voilà. Ce que je lui accroche juste, c'est que, pour du polyester, ça me paraît quand même un polyester de bonne qualité. Vous voyez, je le fripe devant vous. Mais ça reste quand même quelque chose de brillant. Et j'ai peur qu'à la longue, ça se trouve. Mais sinon, je dois dire qu'on a un joli cuir retourné. On a une jolie couleur. Il peut se porter en bandoulière. Ou il peut se porter en sac à main. Voilà. Ou il peut se porter en sac à main comme ça. Trop, trop beau. Et là, avec ma tonie, ce serait top aussi. Mais bon. Donc, voilà. Donc, le boudoir. Je le dis et je le redis. C'est mon magasin tout cœur de vachette. Voilà. Je vous ferai découvrir un autre magasin qui s'appelle Homezen. C'est un magasin de décoration. Les prix sont assez élevés. Enfin, élevés. J'ai l'habitude du stochomanie. J'ai l'habitude du Zimane. Des trucs comme ça qui ne sont pas très très chers. Et là, vous prenez une dizaine de plus. Une dizaine d'euros en plus sur les prix habituels que j'ai l'habitude de dépenser. Ceci étant, ils ont des choses assez sympas. Et ils sont Homezen étant une... Attends, c'est pas une filiale. Ils sont en partenariat avec Centracor. Donc, vous trouvez tout ce que vous avez chez Centracor, vous trouvez chez Homezen. Donc, si ça peut vous parler déjà. Sinon, lors d'une visite, une shopping, je vous amènerai avec moi si vous voulez. Comme ça vous verrez. Et pareil pour le boudoir. Si elle est d'accord, je vous amènerai pour découvrir un petit peu cette boutique. Et puis, si vous voulez, hier soir, j'ai publié sur ma page Facebook sa page au boudoir. Donc, n'hésitez pas. Je vous mettrai le lien en dessous, en barre d'infos. Donc, vous n'aurez plus qu'à cliquer et vous pourrez aller voir cette boutique. Voilà. Donc, voilà pour le boudoir. Voilà pour mes nouveautés. Vêtements, 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 voilà. Et donc, vous pouvez nous mettre un petit peu. A bientôt.